ZD Tech, 3 minutes pour tout comprendre. Tous et bienvenue dans le ZD Tech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Serriès et aujourd'hui je vous explique ce qu'est le RCS, le nouveau SMS prôné par Google. C'est un protocole de messagerie utilisé chaque jour par plus de 500 millions de personnes. RCS, pour Rich Communication System, est la version moderne de la norme SMS. Elle est prise en charge par Google via son système d'exploitation Android, mais pas par e-message d'Apple qui lui prend toujours en charge les SMS. La popularité du RCS vient donc du fait que ce protocole est activé par défaut dans Google Message. Mais la plus grande différence entre le RCS et le SMS, c'est que le RCS s'appuie sur le réseau data et non pas sur le réseau cellulaire. Et c'est grâce à la data que le RCS embarque son système de communication riche. Riche car il est possible par exemple de transférer des messages et leur contenu d'un utilisateur à l'autre. Riche aussi car les visuels qui transitent via RCS sont bien moins compressés que dans les SMS. C'est aussi le protocole RCS qui permet de savoir à quelle heure votre destinataire a ouvert votre message, ou bien quand celui-ci commence à vous répondre. Oui, cela existe déjà dans les messageries instantanées comme Facebook Messenger ou Skype. Mais face au RCS se dressent surtout Apple et son application e-message. En janvier dernier, Google se plaignait d'ailleurs du fait qu'Apple freinait l'adoption du RCS avec e-message. Nous ne demandons pas à Apple de rendre e-message disponible sur Android, indiquait alors Google. Nous demandons à Apple de prendre en charge la norme RCS dans e-message, tout comme ils prennent en charge les anciennes normes SMS et MMS. Alors pourquoi Apple refuse d'intégrer le protocole RCS à ses produits ? Eh bien, il semble que RCS soit tellement bien qu'il puisse inciter les jeunes utilisateurs et leurs familles à basculer vers l'écosystème Android moins onéreux. C'est en tout cas ce qu'ont révélé des documents internes d'Apple rendus publics dans le cadre d'un procès récent. Apple, de son côté, se borne à dire que le protocole RCS n'est pas assez sécurisé pour être digne d'intégrer les iPhones et les iPads. Mais il n'est pas impossible que les régulateurs, dans les années qui viennent, obligent au nom de l'interopérabilité des services à porter le protocole RCS sur l'ensemble des smartphones. Affaire à suivre donc. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un épisode du ZD Tech sur vos plateformes de podcast préférées. ZD Tech, 3 minutes pour tout comprendre.